Bonjour, alors je suis heureux de vous retrouver pour parler de la formation pastorale au Grand Séminaire de Montréal. Alors vous savez que dans les trois grands champs de formation intellectuelle pour le Grand Séminaire de Montréal, celui de la philosophie, la théologie, alors je laisse aux philosophes et aux théologiens le soin de vous en parler, et aussi toute la formation pastorale. Alors ça c'est mon domaine, c'est une de mes passions, la formation pastorale. L'originalité de la formation pastorale pour la formation des prêtres, c'est de faire un continuel va-et-vient entre la pratique et la théorie. Donc au cours des sept ans de la formation, deux sont plus particulièrement réservés à la formation pastorale, mais dans les cinq autres, il y a toujours une insertion pastorale, une expérience pour leur aider à découvrir comment être pasteur aujourd'hui, en 2012 et dans les années qui viennent, dans ce début du 21ème siècle, pour être au service du peuple de Dieu. Alors pour me faciliter la tâche, je vais prendre un cadre que je connais bien, celui des sept années. Alors je vais décrire comment la pastorale évolue et comment il y a une gradualité dans la pratique pastorale. Donc la première année, lorsque les scénaristes arrivent, sont en propédeutique, la pastorale se résume à quelques activités auprès des plus pauvres. Donc on peut aller à différents endroits, soit faire le café trottoir, c'est-à-dire aller distribuer de la nourriture dans la rue en petite équipe de bénévoles, où on rencontre les itinérants, les personnes les plus pauvres de la société, en leur partageant café, soupe, pain, sandwich, dessert. Ou bien, quelques autres années, nous avons été à la Maison du Père, où nous avons pu insérer les scénaristes à être bénévoles. Donc à l'accueil, au début, et quelquefois c'est très touchant, parce qu'en accompagnant les gens à la Maison du Père, on accompagne les gens dans tout le processus de l'accueil. Bon, au début ça va bien, c'est l'accueil, mais ensuite c'est les douches. Alors quelquefois, les scénaristes sont bénévoles, donc ils donnent les serviettes, ils ramassent le linge, etc. Ou bien donc, il y a l'ouvroir à la Maison du Père, où on échange le linge, et ensuite le service des repas. Et évidemment, le repas lui-même, où on est invité à partager le repas avec les gens qui viennent, avec les pauvres de la rue, et jouer aux cartes, jouer à différents jeux avec eux. Donc ça permet aux scénaristes, dans cette première expérience pastorale, de rencontrer les gens les plus pauvres, de découvrir le visage de Jésus dans ses pauvres. Jésus nous invite à aimer tous les êtres humains, et plus spécialement les petits, les faibles, les malades et les pauvres. Et on essaie de ne pas avoir de jugement, d'aimer les gens parce qu'ils sont des êtres humains, parce qu'ils sont des enfants de Dieu. On n'est pas là pour les juger, on est là pour les accueillir, et les aimer comme Jésus aurait fait lui-même. Dans la deuxième année, c'est ce qu'on appelle souvent la pastorale vocationnelle. On habilite les scénaristes à témoigner de leur propre expérience de rencontre de Jésus-Christ et de leur appel vocationnel. Donc ils font des fins de semaine avec des prêtres pour tout simplement témoigner de leur expérience et partager avec des candidats qui sont intéressés à devenir prêtres comment Dieu est interview dans leur vie et comment il les a appelés à s'inscrire au grand séminaire. Donc c'est l'évangélisation des jeunes par les jeunes. Ils vont aussi visiter les paroisses, organiser des moments de prière, et aussi, depuis deux ans, collaborer à l'institution scolaire privée qui est à côté de nous, le Collège de Montréal, où ils vont rencontrer des jeunes et vivre toutes sortes d'activités. Alors on parle de préparation à la confirmation. On parle aussi des joutes de hockey-cosum qui se font ici au grand séminaire. Alors c'est un petit peu viril, mais c'est très intéressant. Les jeunes sont très contents de venir. Ils jouent avec les scénaristes et découvrent que les scénaristes ne sont pas simplement des hommes de prière, mais qui sont aussi des sportifs et qui sont capables de jouer comme eux. Donc, deuxième année, apprentissage, témoignage, rencontrer des jeunes. À partir de la troisième année, lorsqu'ils sont en théologie 1, c'est l'insertion en paroisse. Alors, dans les différents diocèses, on choisit une paroisse pour le candidat et il est invité à aller quatre heures par semaine en paroisse, découvrir les paroisses d'aujourd'hui, les communautés chrétiennes, participer au rassemblement dominical et s'insérer dans une des activités de la paroisse. Alors ça peut être un groupe de jeunes, accompagner des adultes qui demandent le baptême, s'occuper de la catéchèse des jeunes enfants, des parents qui présentent ces jeunes enfants. Ça peut être aussi service auprès des malades, service auprès des pauvres aussi. Alors donc, découvrir comment fonctionne une paroisse. Lorsque ces trois années sont terminées, on les invite, après ces trois ans, à aller en année pastorale. L'année pastorale, c'est un stage d'immersion dans la communauté chrétienne. Les séminaristes vont faire partie de l'équipe pastorale au même titre que le prêtre, les ayant pastorales. Et il aura à monter un projet. Alors dans ce projet, on va lui permettre de collaborer à des dossiers avec les prêtres à une pastorale. Et on va lui demander aussi de créer son propre projet. Nous voulons vérifier ses capacités de leadership. Est-il capable de proposer, d'initier, d'animer et d'aller jusqu'au bout dans un nouveau projet? Alors on veut voir s'il est capable d'être pasteur. Ensuite, dans ses autres activités, il va être collaborateur. Là, on veut vérifier s'il est capable de travailler en équipe avec le pasteur et aussi les agentes pastorales. Et on veut voir aussi quel est son rapport avec les bénévoles dans les différents comités. Est-ce qu'il est collaboratif? Est-ce qu'il a de l'initiative? Est-ce qu'il est dictateur? Alors si on s'aperçoit qu'il veut tout contrôler, tout mener, alors à ce moment-là, on lui demandera un changement d'attitude. Parce que le prêtre d'aujourd'hui, c'est celui qui identifie les charistes des gens, forme les gens à développer leurs propres charistes et que ces charistes soient au service de la communauté pour annoncer l'Évangile aujourd'hui. Et en même temps, on veut vérifier s'il est un homme d'unité. Sera-t-il capable de faire une prière de louange dans un groupe charismatique? Sera-t-il capable de se salir les mains lors de la guignolée, ramasser les denrées, cofaire du porte-à-porte avec les groupes de jeunes, les bénévoles lorsqu'il fait froid puis qu'il neige? Est-ce qu'il va être capable d'accueillir les personnes âgées qui vont leur raconter toute leur histoire? Va-t-il être capable aussi de parler aux jeunes qui se posent toutes sortes de questions, des questions très chaudes d'actualité, qui vont contester l'Église, qui vont dire « est-ce que c'est vrai Jésus-Christ? » et poser des questions qu'on entend continuellement sur les questions les plus chaudes, la question de l'avortement, l'ordination des femmes, le mariage des hommes mariés. Alors, comment il va être capable de se comporter pour être à la fois accueillant pour ces questions diverses et aussi être solidaire des positions de l'Église? Et aussi, tout son accueil des gens qui ont été blessés par la vie. Alors, je pense particulièrement, toutes les communautés chrétiennes, c'est ce que j'enseigne dans la pastorale, ont toujours quelques pauvres. Alors, quelques handicapés mentaux, quelques handicapés physiques. Et ce sont des gens qui sont plus démunis. Quelle va être son attitude face à ces gens qui ont été diminués, blessés par la vie? Et aussi, comment il va accueillir les gens qui vivent des drames? La perte d'un être cher, la maladie, les dépendances. Parce que souvent, la paroisse est le lieu où les personnes qui, après avoir épuisé toutes les ressources dans le monde social et les ressources familiales, vont souvent venir cogner à la porte du presbytère, venir à la paroisse, parce qu'ils ne savent plus où aller. Alors, comment ils vont aider, vivre, accompagner les gens qui vivent les plus grandes détresses? Alors, ça, c'est l'année pastorale. Après cette année pastorale, cette année entière, où ils vont revenir à tous les mois au grand séminaire pour partager leur expérience dans ce qu'on appelle les laboratoires, et aussi suivre des petits cours où des prêtres d'expérience vont leur parler de liturgie, catéchèse, leadership, gestion de conflit, comment fonder une pastorale jeunesse, comment mieux apprendre à mieux se connaître, aussi un petit cours d'éclésiologie. Après avoir fait tous ces retours, ils vont revenir pour deux ans de théologie. Ces deux ans de théologie, ce qu'on souhaite, c'est qu'à partir de leur expérience concrète qu'ils ont vécue pendant tout un an, ils puissent approfondir les questions théoriques à partir de leur pratique. Donc, pour qu'ils puissent garder un contact avec le terrain, ils seront invités à retourner dans leur paroisse à toutes les fins de semaine pour pouvoir participer à une activité et garder le contact. Après ces deux années de théologie complétées, ils vont retourner pour le stage final. Donc, dans le stage final, on va vouloir qu'ils touchent à toutes les sphères de l'activité pastorale. L'annonce de la parole de Dieu, l'éveil de la foi, les sacrements, l'accompagnement des familles, la vie d'unité dans les communautés chrétiennes, l'action près des pauvres et aussi l'accompagnement des laïcs dans la vie ordinaire. Parce que souvent, dans les paroisses, ont été invités à rencontrer des gens qui s'interrogent sur comment, comme ouvriers, comme cadres, comme spécialistes dans différents domaines, je peux vivre ma foi chrétienne. Et bien sûr, on va vérifier leur capacité d'animer la liturgie de manière vivante, de manière dynamique, étant capables de rassembler les plus jeunes et aussi les plus âgés. Un de ces rôles, qu'on va vérifier dans la dernière année, est-il capable de catéchiser les communautés chrétiennes pour qu'elles soient capables d'accueillir du nouveau monde? Sera-t-il capable de gérer les résistances à l'intérieur des communautés chrétiennes où les gens, quelquefois, ont de la difficulté d'accepter les familles avec les enfants, d'accepter les pauvres, d'accepter les jeunes? Alors, comment il va être un trait d'union entre les gens qui veulent devenir disciples de Jésus-Christ, s'insérer dans les communautés chrétiennes et les gens qui sont déjà là? Donc, on va beaucoup les préparer à ce qu'ils deviennent, finalement, le pôle d'unité, qu'ils soient les pasteurs, qu'ils s'occupent de tous et rappellent à tous qu'ils ont une place. Et c'est à lui de gérer les tensions, quelquefois même les conflits, entre les différents groupes pour que chacun puisse se sentir chez lui, dans la communauté chrétienne. Alors, c'est un peu la formation pastorale. Alors, c'est sûr que ce va-et-vient entre la pratique et la théorie permet aux simonaristes de devenir de meilleurs pasteurs. Mais, ce n'est pas un remède miracle. Parce qu'on aura beau leur faire vivre toutes sortes de pratiques, leur donner les meilleurs cours, alors s'il n'y a pas une conversion au niveau du cœur pour devenir un pasteur à l'image de Jésus, tout ça est inutile. Donc, la première condition pour pouvoir bien vivre la formation pastorale, c'est le désir d'être pasteur à l'image de Jésus. Et bien sûr, on va leur donner différents modèles contemporains et aussi, quelquefois, dans l'histoire, pour qu'ils puissent se retrouver. On va leur demander aussi, au niveau pastoral, qu'ils soient capables de tenir leur vie de prière, leur vie intellectuelle et leur action. Et ça, c'est une des difficultés des pasteurs aujourd'hui. Il n'y a plus de travail en pastoral que les pasteurs peuvent réaliser. Et on s'aperçoit qu'il est nécessaire qu'il y ait cet équilibre entre, bien sûr, cette action auprès des gens, dans les différents milieux, autant dans la rue, chez les gens, dans les familles, dans la vie ordinaire, dans les lieux publics, et aussi à la paroisse, la vie de prière, donc, ce lien, être toujours aussi un maître de la vie de prière et initier les gens à la prière, et bien sûr, se garder toujours à jour au point de vue intellectuel. Alors, on essaie que, par la pastorale, on leur demandait de lire des articles, de résumer des articles scientifiques sur la pastorale, on espère qu'ils puissent garder cette habitude de continuellement réfléchir, de se mettre à jour au niveau pastoral. Donc, c'est, en gros, notre orientation et notre pratique pour la formation pastorale. Alors, j'espère que ça a pu répondre à vos questions et peut-être aussi de vous donner le goût de vivre cette expérience.